Et nous lisons un premier texte dans le chapitre de Jérémie, chapitre 32, versets 1 à 15. Pendant la dixième année du règne de Cédésias, roi de Juda, ce qui correspond à la dix-huitième année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone, la parole du Seigneur fut adressée à Jérémie. L'armée de Babylone assiégeait alors Jérusalem et le prophète Jérémie était détenu au palais du roi de Juda dans la cour de la garde. Cédésias l'y avait fait enfermer car il reprochait au prophète d'avoir proclamé au nom du Seigneur « Je vais livrer Jérusalem au roi de Babylone qui s'en emparera. » « Même le roi Cédésias de Juda n'échappera pas aux Babyloniens car j'ai décidé de le livrer au roi de Babylone. » « Il devra comparaître devant Nabuchodonosor face à face et il lui sera directement confronté. » « Puis Cédésias sera emmené à Babylone et il y restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare le Seigneur. » « Vous aurez beau combattre les Babyloniens, vous ne gagnerez pas. » Or, voici ce que Jérémie dit. « La parole du Seigneur me fut adressée en ces termes. Ton cousin, Anaméel, fils de Chaloum, va venir te voir au sujet du champ qu'il possède à Anatote. Il va te proposer d'acheter ce champ parce que tu es son plus proche parent et que tu as donc la priorité pour l'acheter. Comme le Seigneur me l'avait annoncé, mon cousin Anaméel vint me trouver dans la cour de la garde et il me dit « S'il te plaît, achète-moi le champ que je possède à Anatote sur le territoire de Benjamin. Comme tu es mon plus proche parent, tu as la priorité pour en devenir propriétaire afin qu'il reste dans notre famille. » Je fus alors certain que c'était bien le Seigneur qui m'avait parlé. Aussi, ai-je acheté à Anaméel le champ situé à Anatote et payé le prix. 17 pièces d'argent. J'ai aussi rédigé l'acte d'achat en double exemplaire. Devant témoin, j'ai fermé l'un des exemplaires avec mon cachet personnel et vérifié le poids de l'argent sur une balance. Puis, j'ai pris l'exemplaire cacheté de l'acte d'achat auquel rien ne manquait, ainsi que l'autre restait ouvert. Et je les ai confiés tous les deux à Baruc, fils de Néria et petit-fils de Maaséia. Mon cousin Anaméel et les témoins qui avaient signé le contrat d'achat étaient présents, de même que tous les judéens qui se trouvaient dans la cour de la garde. J'ai donné alors cet ordre à Baruc en présence de tous. Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends l'acte d'achat cacheté, ainsi que l'autre qui est resté ouvert, et mets-les dans un vase d'argile, de façon qu'il soit conservé longtemps. Voici en effet ce que déclare le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. « Un jour, dans ce pays, on achètera de nouveau des maisons, des champs et des vignes. » Et nous passons maintenant par Matthieu au chapitre 11 dans les versets de 7 à 19. Après le départ des disciples de Jean, Jésus se mit à parler de celui-ci à la foule en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits magnifiques ? Mais les hommes qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, c'est la vérité. Parmi les humains, il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes et la loi de Moïse ont annoncé le royaume jusqu'à l'époque de Jean. Et si vous voulez bien l'admettre, Jean est cet Élie dont la venue a été annoncée. Celui qui a des oreilles qui l'entendent. À qui comparerais-je cette génération ? Il ressemble à des enfants assis sur les places publiques dont les uns crient aux autres. « Nous avons joué un air de danse sur la flûte pour vous et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu. Il ne mange ni, ne boit et l'on dit. Il est possédé par un démon. Le fils de l'homme est venu. Il mange et boit et l'on dit. Voyez cet homme qui ne pense qu'à manger et à boire du vin, qui est un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse de Dieu se révèle juste par ses effets. Jérémie, le prophète du Seigneur, est en résidence surveillée sur ordre du roi de Juda, Cédécias. Cédécias n'a pas apprécié l'appel du prophète qui démoralise le peuple et les troupes en leur enjoignant au nom du Seigneur de ne pas résister à l'envahisseur. Et voilà qu'un cousin, Anaméel, vient trouver Jérémie pour lui demander d'acquérir un terrain dans son village natal d'Anathoth, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Quelle idée ! D'acheter un terrain alors que l'envahisseur est là. Qu'il vient d'assiéger Jérusalem et qu'après une brève accalmie, le siège va à coup sûr reprendre de plus belle. Nous sommes en 588 avant notre ère et une grande catastrophe s'abat sur Juda. Les babyloniens sont là, leur force militaire est incomparablement supérieure aux troupes judéennes. Ce sera l'exil à Babylone pour les élites judéennes. Mais voilà, le cousin de Jérémie invoque un devoir familial. Lorsqu'une famille, en raison d'une disette ou d'une dette à payer, risque de perdre un lopin de terre, un proche parent a le droit, et plus que le droit, a le devoir d'acheter ce terrain afin que le terrain en question reste dans la famille. Il y a un verset du Lévitique qui dit exactement ceci. « Si ton frère a des dettes et doit vendre une part de sa propriété, celui qui a droit de rachat, c'est-à-dire son plus proche parent, viendra racheter ce que son frère a vendu. » C'est la procédure standard, on pourrait dire. Et puis, avec cette procédure, il y a certaines consignes que je vous relis. « Prends ces documents, le contrat de vente scellé que voici, et le document ouvert que voilà, et place-les dans un récipient de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. » Et oui, qu'ils se conservent longtemps, et parfois même bien plus longtemps que ce qu'on pouvait imaginer quand on pense à certaines grottes, à Qumran, et ces documents qui ont été préservés pendant des millénaires dans des amphores, dans des cruches, comme celles qui sont indiquées dans ce texte. C'est le seul texte de l'Ancien Testament qui nous donne d'ailleurs les précisions sur ce genre de transactions. Mais Jérémie voit dans la demande de son cousin l'occasion de poser un signe qui sera peut-être encore plus parlant que ses messages prophétiques. On sait bien que certains gestes parlent de manière plus forte que des paroles. Pensez à ces centaines de personnes qui ont marché silencieusement à Selma, dans l'Alabama, au printemps 1965. Je viens de regarder le film, c'est pour ça que je l'évoque. Ou aux images, et bien donc ces images qu'on a vues de l'Alabama à l'époque, moi je ne les ai pas vues, mais certains d'entre vous, certaines d'entre vous les ont peut-être vues. A l'époque, tout un pays et un monde entier en fait a vu ces images de ces Noirs américains et des Blancs et quelques Juifs aussi, un rabbin, un célèbre rabbin qui marchait sur ce fameux pont à Selma et la violence qui s'en est en suivi. Je n'ai pas besoin de vous raconter ça en détail. Pensez également à Willy Brandt. Là non plus, je n'ai pas pu faire l'expérience de cela. Mais Willy Brandt, le chancelier allemand qui se met à genoux devant le mémorial du ghetto de Varsovie en décembre 1970. Eh bien, le prophète Jérémie, lui qui a annoncé la catastrophe de la défaite, de l'exil prochain, voit dans l'achat de ce terrain l'occasion d'exprimer son espérance, une espérance. Il ajoute en effet à ce geste, vous voyez, il ne reste pas silencieux, il ajoute une parole qui vient éclairer ce geste, qui l'interprète en quelque sorte, qui lui donne son sens. Il ajoute cette parole, « En effet, ainsi parle le Seigneur tout-puissant, le Dieu d'Israël, dans ce pays, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers. » Car le message du prophète est un message qui comporte deux versants. Il y a l'annonce du jugement et puis il y a l'annonce d'un avenir. Imaginez comment ces paroles peuvent ou non résonner dans un lieu comme Cane-Younes, dont nous entendons toutes et tous parler depuis des mois, ou dans telle autre ville de la bande de Gaza aujourd'hui. Le message du livre de Jérémie est résumé par une liste de six verbes qui se trouvent au début du livre dans le récit de vocation du prophète. Je vous lis cette phrase qui en dit long sur le message d'ensemble du livre de Jérémie. « Le Seigneur, avançant la main, touche à ma bouche et le Seigneur me dit ainsi je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes pour déraciner, pour renverser, pour ruiner et démolir, pour bâtir et planter. » La liste des six verbes dans la séquence proposée est éloquente. « Déraciner, renverser, ruiner, démolir, bâtir, planter. » L'achat du terrain alors que le pays est en train de tomber aux mains de Nabucodonosor et de ses troupes est un signe qui exprime les deux derniers verbes de la liste « bâtir » et « planter ». On peut parler d'une espérance à contre-temps alors que tout s'écroule. On peut parler, comme le fait l'apôtre Paul, d'une espérance contre toute espérance. Cet acte de Jérémie, anodin à bien des égards, est en fait un acte prophétique en ce qu'il apporte un autre regard sur les événements présents, les événements de l'époque. Au beau milieu de la catastrophe, d'une fin effienne, le prophète est chargé par Dieu d'exprimer la promesse d'un avenir. Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël. Dans ce pays, on achètera encore des maisons, des champs et des vergers. La vie reprendra. non pas de manière naturelle, comme chaque printemps, mais en raison d'une promesse qui vient de Dieu et à laquelle Dieu même va se tenir. Quant au texte de Matthieu, il est bien compliqué. Les commentaires exégétiques du passage relèvent toutes sortes de difficultés dans la compréhension du passage. Nous pouvons relever que Jésus, comme Jérémie, six siècles plus tôt, fait face à une opposition. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, n'est pas accueilli favorablement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le passage dans Matthieu 11 est la première évocation de la réponse de Jésus à ce refus, à ce rejet de la part du peuple et surtout des autorités religieuses qui sont désignées par l'expression « cette génération ». Nous nous trouvons avec ce passage dans un contexte de fortes tensions. Mais quiconque connaît l'histoire des prophètes d'Israël sait que le refus est la réponse habituelle à l'envoi de ses messagers. Jésus, à cet égard, est un prophète comme bien d'autres avant lui. Il n'en va pas autrement pour Jean le Baptiste qui est présenté par le Nouveau Testament comme le précurseur de Jésus et qui l'a été aussi non seulement à travers son message mais à travers sa souffrance, sa mise à mort. Ce pourrait être le sens du verset qui dit selon une traduction possible « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux subit la violence et des violents le dérobent ». De quelle violence est-il question ici ? Pas tout à fait clair. Cela pourrait être une allusion à la mort brutale de Jean le Baptiste mais aussi celle de Jésus vu que le texte est rétrospectif. Des violents dérobent le royaume des cieux. Il se trouve que le verbe dérober apparaît également dans la parabole du Sommeur le même verbe en grec où il dit que le mauvais vient dérober ce qui a été semé dans le cœur. ici dans ce passage de Matthieu 11 nous ne voyons pas un message qui comporte une part de jugement d'un côté et de l'autre une part de promesse comme chez Jérémie dans la séquence des verbes que nous avons vu il y a un instant. Nous sont présentés ici deux messages radicalement différents symbolisés par des jeux que jouent des enfants qui miment une cérémonie de deuil et ou une cérémonie de mariage de réjouissance. Jean le Baptiste a prononcé un message d'austérité d'ascétisme un chant funèbre mais le peuple ne s'est pas frappé la poitrine. Puis Jésus est venu avec son message de libération de joie mais on l'a pris pour un glouton un ivrogne un fêtard pas un fêtard comme les autres un fêtard qui en plus fait la fête avec des pêcheurs avec des prostituées des collecteurs d'impôts et donc des collabos des collabos de l'occupant romain. Avec ces images Matthieu met en évidence le caractère arbitraire et absurde de l'opposition manifestée par les autorités juives de l'époque. Il s'agit pour ces autorités de rejeter pour rejeter. Quelle qu'elle soit triste ou joyeuse la musique qui sera jouée ne leur plaira jamais. Que dire de tout cela pour nous aujourd'hui ? Je pourrais parler du message sombre funeste de Trump et de la campagne joyeuse en tout cas au départ de Madame Harris mais je ne suis pas certain que la chair du temple de Vendeuvre soit le lieu adéquat pour cela. Le message de Jésus de Nazareth est en effet un message de libération et de joie. C'est un bon message un œil angelion un évangile un bon message. C'est-à-dire que nous devons toutes et tous vivre dans la joie à tout moment. Cet appel insensé nous le trouvons bel et bien dans le Nouveau Testament dans l'Épître aux Philippiens « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Je le répète « Réjouissez-vous » Philippiens 4. Mais il faut s'entendre je pense car un malentendu est possible à ce sujet comme s'il s'agissait d'être tout le temps guillé ce qui est proprement inhumain et pas forcément chrétien du tout non plus. Peut-être vaut-il mieux esquisser les choses un peu différemment de la manière suivante je termine avec ceci. Nous sommes les disciples non pas de Jean le Baptiste mais de Jésus de Nazareth. C'est bien un message de joie de vie qui nous porte et que nous sommes invités à porter. Mais ce message connaît aussi les larmes. La foi chrétienne est une foi pascale qui connaît non seulement le dimanche de Pâques et la Pentecôte mais aussi Vendredi Saint non seulement le Vendredi Saint de Jésus mais le Vendredi Saint de temps de crucifié et de crucifié de notre monde aujourd'hui y compris à Cannes et Younes. Nous sommes invités à tenir ensemble la lamentation et l'espérance plutôt que de choisir entre l'une ou l'autre. Et nous sommes invités cela dit à nous souvenir de la séquence des verbes dans le récit de vocation du prophète Jérémie comme aussi de la séquence des événements de Pâques. Il y a une direction un sens dans ces verbes dans ces événements ne l'oublions jamais. Cela fait partie de l'espérance à laquelle nous nous tenons de l'espérance qui nous tient malgré tout. L'espérance chrétienne est une espérance contre toute espérance. Elle est une espérance à temps et peut-être surtout à contre-temps comme l'achat par Jérémie d'un champ face à l'envahisseur. Elle est une belle espérance au milieu des larmes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada